Salut les barbus et bienvenue sur ce nouvel épisode de la grotte du barbu. Aujourd'hui c'est l'épisode 127, imprime-moi un faillant spousheur. Et on va s'occuper d'impression 3D. Dans le dernier épisode, on avait parlé de conception 3D. Il est temps de faire passer tous ces trucs numériques en trucs réels. Et pour faire ça, on va imprimer nos modèles en 3 dimensions. Pour résumer, une imprimante 3D, c'est comme un mini pistolet à colle qui va imprimer couche par couche et tout ça piloté par un ordinateur. Je vous conseille la très bonne vidéo de Monsieur Bidouille qui explique ça bien mieux que moi. Si vous voulez expliquer par exemple à votre grand-mère, qu'est-ce que c'est une imprimante 3D ? Il existe littéralement des centaines d'imprimantes 3D. Des prix variables, avec des capacités variables, déjà montées, enquis, à se fabriquer soi-même, etc. Ici à mon boulot, on en a deux. On a une PrinterBot qui coûte à peu près 800€ et on a la Z18 de chez MakerBot qui coûte à peu près 8000€. La Z18 de MakerBot ne peut être pilotée que par son logiciel propriétaire. Alors que la PrinterBot peut être pilotée par plusieurs types de logiciels. Répétir Host, c'est super difficile à prononcer. Et tous les autres slicers type Cura. Mais ça on y reviendra un peu plus tard. Je ne parlerai pas ici de la mise en place de la calibration de l'imprimante 3D puisque ça prendrait des heures. Mais je vais parler principalement de son utilisation basique. Pour rentrer dans le vif du sujet, on va justement parler des logiciels et en particulier des slicers. Pour imprimer en 3D, il vous faut un logiciel qui va transformer votre modèle en 3D en langage machine pour être imprimé par votre imprimante 3D. Pour faire simple, ce logiciel va prendre votre volume et va le découper en tranches. Ici par exemple de 0,2 mm d'épaisseur. Il va ensuite analyser chaque tranche et tracer le chemin de votre extrudeur. Et ensuite transformer ce chemin en code compréhensible par l'imprimante et envoyer les instructions. On va donc placer notre fichier dans notre logiciel. Ici en l'occurrence c'est Repetirost. Le placement de la pièce est extrêmement important puisque comme un pistolet à colle, si vous n'avez pas de matériaux de support, votre plastique va couler et ne va pas rester en l'air comme ça magiquement comme dans le monde de Harry Potter. Il faut donc bien orienter la pièce. On peut aussi utiliser des matériaux de support qui vont nous servir justement à faire en sorte que si par exemple vous avez un pont à imprimer, vous allez imprimer des supports qui va permettre au plastique de se fixer et donc de pouvoir créer votre... Bien sûr, on peut choisir différentes options. Par exemple l'épaisseur de chaque couche qui là est de 0,2 mm, la vitesse d'avancée, la température à laquelle est chauffée, l'extrudeur, etc. Il existe aussi beaucoup de matériaux disponibles pour utiliser sur les imprimants de 3D. le plus classique du PLA qui est un matériau à base... qui est en fait un plastique à base d'origine végétale. C'est du plastique végétal, mais il en existe énormément. Je vais vous montrer deux exemples. Donc on a ici un filament à base de cuivre, qui a entre 30 à 40% de cuivre, et un autre exemple, un filament avec environ 30% de cuivre. Chacun, bien sûr, chacune ou chacune, chacun des matériaux et bien sûr ses spécificités, sa température, son emplissé, etc. Et ça, ce sont les données que vous allez rentrer dans votre logiciel. Allez, il est temps d'aller imprimer nos deux pièces. Vas-y, imprime ta pièce ! Sous-titrage ST' 501 Et voilà, nous deux objets ont fini d'être imprimés par notre imprimante. Cet objet-là, à peu près 30 minutes d'impression, celui-là, avec le support, environ 45 minutes. Et on va s'attaquer aux finitions. Il existe pas mal de méthodes pour finir vos objets. Vous pouvez les poncer, vous pouvez les faire baigner dans un pan de vapeur d'acétum, plein de trucs dégueulasses. Pour être complètement net, c'est des prototypes. Donc la finition, on s'en fout un petit peu. Moi, ce que je fais, je prends mon Leesherman, mon fidèle Leesherman, et je gratte un peu les surfaces, pas complètement... La deuxième chose que je fais quand j'ai des pièces qui ont des trous, c'est que je prends ma perceuse avec un forêt du bon diamètre, ici 4 mm, et je repère pour être sûr que mes trous sont bien à la bonne dimension. Surtout, on n'aie pas les doigts de devant à percer. Sinon, ça fait beau beau. Voilà à peu près la finition. Voilà, vous en savez un peu plus sur le monde merveilleux de l'impression 3D. Un monde génial et passionnant, mais qui risque de vous coûter un peu d'argent, parce que je vous préviens, c'est super addictif. Addictif à cette blague. Comme d'habitude, si vous avez des questions, des insultes, n'hésitez pas à nous envoyer un petit email, nous contacter sur Twitter, n'hésitez pas non plus à vous abonner au podcast ou sur la chaîne TonTube. Vous pouvez aussi nous aider à financer les épisodes de la grande barbu en allant sur le Tipeee et en nous laissant quelques euros. Que la barbitude soit avec vous. Et à bientôt. Je ne sais pas s'il enregistre. Ah, c'est un point rouge. Attends, je vais faire ça. Je me l'enregistre un peu. Voilà, je pense que ça... Voilà, je pense que...